Bonjour à toi chers spectateurs, le grand jeu d'Aaron Sorkin était un film que j'attendais énormément parce qu'au-delà d'être un grand scénariste, Aaron Sorkin c'est clairement un des grands hommes du petit et du grand écran américain depuis quasiment une vingtaine d'années. C'est lui qui est l'auteur de La Maison Blanche par exemple, c'est également l'auteur de The Social Network, du Stratège, de The Newsroom, c'est un scénariste qui a su imposer un style au fil des années dont il a fait partie, parce qu'il fait clairement partie de l'histoire de la télévision et du cinéma américain maintenant, on peut clairement l'ancrer là-dedans. Et du coup son passage derrière la caméra avait un certain intérêt parce qu'au-delà d'être un passage d'un scénariste derrière la caméra au cinéma, c'est avant tout le passage d'un homme de rythme scénaristique qui va tenter d'apporter un rythme derrière la caméra. Et ça c'est toujours passionnant en soi à regarder. Le résumé pour faire simple, au début des années 2000, Molly Bloom, une jeune femme pleine de ressources, va débarquer à L.A. et va tenter de se faire une place au sein d'un monde dont elle ne connaît rien, celui des jeux de poker underground. Au final, Aaron Sorkin livre un très bon film. Sans le moindre doute, l'un des films les plus intenses en termes de rythme que j'ai vu depuis très longtemps au cinéma. Parce qu'au-delà de vraiment s'approprier totalement une oeuvre là pour le coup, puisqu'il passe derrière la caméra, Aaron Sorkin essaye d'en faire un film avec une patte et une identité très singulière, quelque chose qui lui appartient et qui l'ancre pleinement dans son univers, que ce soit dans le style de l'écriture, que ce soit dans le style de la mise en scène, dans le style du rythme, tout est là. Le seul souci, c'est que c'est moins inspiré qu'on a pu le voir dans ses précédents scénarios. Parce que dans ses précédents scénarios, il y avait des vrais metteurs en scène qui étaient derrière la caméra. Là pour le coup, c'est pas des grands metteurs en scène, c'est lui. Et lui, il y a un petit souci. Un petit souci infime, mais qui est de l'ordre du manque de style et d'ambition en termes de scénographie. Il est extrêmement complexe de faire un film où les rapports entre les personnages rebondissent constamment, parviennent à bouger aussi vite qu'un mouvement de caméra ou que la suite d'une scène laisse la place à une autre. Et pourtant, Aaron Sorkin est un de ses auteurs capable de faire cela, et il le fait avec brio. Son premier passage derrière la caméra est clairement un moment fort dans sa carrière. Et même s'il n'est pas aussi imposant qu'il aurait pu l'être, cette première réalisation offre au jeune réalisateur l'opportunité d'imposer un style qui a fait son heure de gloire et qui le remet à nouveau sur le devant de la scène. L'écriture, il n'y a absolument rien à redire. On pourrait passer des heures et des heures à analyser chaque parcelle de l'entraille même de ce film. C'est écrit avec une telle minutie, une telle inventivité, une telle générosité d'écriture qu'on est passionné à chaque seconde par l'histoire qui se met en place devant nous. Que ce soit les personnages, la manière avec laquelle l'histoire est écrite, la manière avec laquelle elle se rythme, la manière avec laquelle elle est composée, la manière avec laquelle il joue avec les styles, en passant du thriller à la comédie, à l'ironie, en passant par le drame social, il y a plein d'éléments qui rendent le film extrêmement dense en termes d'écriture. Vraiment, c'est la démonstration totale que Aaron Sorkin, quand il est seul aux commandes, s'empare pleinement d'un récit. Il a su capter les sens même du bouquin de Molly Bloom, il a su en capter l'ironie, le sens de l'humour, la passion pour le jeu, la passion également pour les personnages. Il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre de la passion pure et dure pour ces personnages et pour la manière avec laquelle ils sont présentés à l'écran. Et là, là-dessus, Sorkin, il n'y a aucune chose à lui redire. L'écriture de ce film est une perfection totale. Créer une dynamique folle entre chaque personnage, c'est un art aussi difficile que celui de faire en sorte que la chapelle Sixtine tienne la route. Et pourtant, Sorkin s'en sort à chaque fois avec un brio dingue. Et pour le coup, ce film est peut-être l'un de ses scénarios les plus aboutis en la matière, imposant une forme de jubilation extravagante et folle entre chaque répartie et chaque instant de dialogue. Chaque personnage est écrit avec une grande élégance et une justesse folle. Chaque scène s'enchaîne à la perfection et impose une perfection dramatique qui impressionne le spectateur si l'on passe le quart d'heure tendresse de la fin, qui arrive peut-être un peu trop tard pour réussir à imposer quelque chose de touchant au spectateur. Et donc, la mise en scène d'Aaron Sorkin, c'est là qu'il y a un petit souci. C'est pas mauvais. C'est loin d'être mauvais, ça a du style. Le seul souci, et on le voit dès les premières minutes, c'est que c'est un style qui n'est pas vraiment original en fait. C'est un style qui va repomper du côté de beaucoup d'auteurs chez qui il a travaillé et même des auteurs chez qui il n'a pas travaillé mais qui l'ont inspiré. On sent clairement un côté sous-casino en fait de Scorsese. C'est-à-dire que dans l'écriture, il y a de la passion en fait pour le rythme, pour la voix-off, pour la composition des personnages. Mais ça ne suffit pas en fait, ça ne suffit pas à pleinement emmener le film. Déjà le film est extrêmement plombé par une voix-off qui est beaucoup trop explicative et qui du coup par moments perd complètement le spectateur parce que ce qui faisait la force en fait de ces présents en film, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de voix-off ou très peu. Par exemple, je vous donne un ordre d'idée, c'est Social Network. Quand il y a une utilisation de la voix-off dans un social network, c'est nécessaire. Je pense par exemple à entre guillemets la création de Facebook. La création de Facebook se fait en voix-off. Cette voix-off, elle est juste sublime. Elle est parfaitement écrite et elle sert à compléter ce qui se passe à l'écran. Là Molly Bloom, la voix-off, elle plombe un petit peu le film parce que du coup c'est elle qui passe son temps à toujours expliquer ce qui se passe à l'écran. Et du coup, nous en tant que spectateur, on se dit c'est intéressant, il y a plein de choses à dire, forcément, mais c'est un petit peu maladroit. Et du coup, on n'est pas complètement pris par ça. Là où l'écriture est parfaite, la mise en scène de Sorkin a plus de mal à s'imposer. Manquant de pattes artistiques, manquant de clarté dans le style et le geste, mais pour autant, le tout forme une espèce d'ensemble parfaitement cohérent, sous grosse perfusion scorsésienne, le tout maîtrisé avec brio et justesse dans le travail du rythme. Forcément, c'est une première réalisation. Et si Sorkin s'impose par le biais de ces dialogues qu'il maîtrise avec une force imposante, la mise en scène est un point qu'il mettra certainement un peu plus de temps à peaufiner et à ajuster, pour finalement réussir à l'associer parfaitement avec son style d'écriture. Au niveau du casting, on pourrait parler des rôles secondaires qui sont très bons dans ce film, que ce soit Kevin Costner, Idriss Alba, les deux acteurs sont excellents, il n'y a rien à en redire, ils sont très bons. Mais comment dire, il y a une femme qui emporte littéralement ce film, et même si Sorkin a une espèce d'étrange manière de la mettre en scène, c'est-à-dire à montrer constamment ses seins, à montrer qu'elle a une belle poitrine, ce qui est un petit peu bizarre quand on est réalisateur, parce qu'à moins qu'on fasse du porno, on n'a pas forcément envie de montrer avant tout les nichons de son actrice, au-delà de ça, il la met très très bien en valeur, et elle, elle capte totalement la caméra. Elle est vraiment sublime, Jessica Shostein. On ne retient que elle, on ne ressort du film qu'avec son image en tête, comme si elle possédait le cadre, et qu'elle en faisait son cocon pour donner lieu à sa meilleure prestation à ce jour, même s'il faut avouer que la grande présence de sa poitrine peut perturber le spectateur. Au bout du compte, Molly's Game, ou Le Grand Jeu, c'est un excellent film de la part d'Aaron Sorkin, c'est juste que c'est son premier long-métrage, et donc en tant que premier long-métrage. Il y a plein de petites erreurs, mais comme tous les premiers long-métrages, on sent que c'est la mise en place de ce qui pourrait être quelque chose de très intéressant. Aaron Sorkin n'a plus rien à prouver en tant que scénariste, il le démontre avec ce film qu'il domine totalement au niveau de l'écriture. La mise en scène est un petit peu plus bancale, mais on sent qu'il y a des idées qui sont posées, et qu'au fil du temps, ça risque clairement d'être bien développé. Donc au bout du compte, Le Grand Jeu d'Aaron Sorkin, je vous le conseille fortement, parce qu'on vient peut-être d'assister à la naissance d'un des meilleurs réalisateurs qui va peut-être changer la phase du divertissement à l'américaine, parce qu'il a un style, il a une patte, il a une élégance, l'écriture est maîtrisée. Maintenant, il n'y a plus que la mise en scène à travailler. À plus !